J'ai une seule réponse à cette question. Je pense que le temps des hommes, les hommes en termes à un grand H, au moins est révolué. Nous sommes à une époque ou à un temps où je pense que le peuple doit choisir une vision et non un homme. Et nous, nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combodisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. Alors, vous êtes la troisième personne à évoquer le mot rupture. Il y a eu Consta Moutamba, Denis Moukouégué et vous. Mais quel contenu donnez-vous à ce mot-là, rupture, par rapport à notre réalité congolaise ? En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne. Parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combodisation. De quelle rupture je parle ? De la première essence que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, État d'esprit de prédation qui nous a mis au monde, s'est perpétue malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Et nous, nous parlons de cette rupture-là, de la prédation. Parce que c'est comme si le peuple congolais était une croix pour ceux qui dirigent. Et nous venons au contraire avec ce système à travers notre vision de la congolisation qui est développée en sept points. Donc je prendrais le temps de le développer dans les émissions quand vous allez les inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle. Et si vous êtes passé, vous êtes passé ? Pardon ? Si vous n'êtes pas passé ? Je vérifie la question. Si je fais confiance... Au processus électorat ? On n'a pas le choix. C'est la seule saignée que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup bien de lui. Je lui ai offert même mon balai. Pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la saignée. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait trois cycles que nous avons connus. Il y a toujours eu une prise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai. Et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut. Et que la publication sera faite durant par d'autres. Alors, il y a une vision. Et nous, aller avec des gens qui ont un nom ou des gens qui ont un nom, qui n'ont pas certé. Alors, nous, nous venons avec une vision claire qui peut apporter un réel changement. Parce que nous voulons la renaissance. C'est-à-dire qu'il y a une bonne commande à ce qu'un Congo. Parce qu'il y a déjà dit qu'il y a eu une première naissance depuis l'état indépendant du Congo. Qui s'est perpétitue jusqu'aujourd'hui. Et puis, on a la prédation. Si les gens restent un beau comme ça. Puis ce qu'on y est, on n'a pas peur qu'on pose la convoi à ce qu'il y a. Et il n'y a qu'une femme qui veut le faire. Je suis cette femme-là. Alors, maman, on va m'aider. On va les saluer. Voici l'opportunité de mettre toutes les chances de votre côté durant la campagne électorale en 2023. L'agence web IMC Digi vous accompagne pas à pas vers la victoire finale par la création des sites web des campagnes électorales au prix promotionnel de 1, 2, 3. Et oui, vous avez bien entendu, 123 dollars américains seulement. Avec ses budgets minimums, vous avez un site web professionnel portant votre nom pour vous assurer une couverture médiatique des masses. Nos bureaux sont situés sur l'avenue Polo Maurice, numéro 37, quartier Golf, Kinshasa Gombe. En diagonale du boulevard du 30 juin, référence Harry Sabine. Contactez-nous très rapidement au plus des 143 81 62 144 62, plus des 143 81 62 144 62 ou visitez notre site web imcdigi.com IMC Digi, le partenaire digital qu'il vous faut.